Et bonjour les amis, Astrologix au micro pour un dernier podcast de cette année 2021. C'est le 25e et nous sommes le 29 décembre de cette même année 21, année intense par excellence. Et je me réjouis de vous retrouver une dernière fois en cette année pour quelques mots sur les planètes, pour, voilà, il y a quelques éléments intéressants en ce jour, notamment la rentrée de Jupiter dans le signe du poisson et un triptyque planétaire haut au sommet entre Pluton, Vénus, Mercure, tout ça dans le signe du Capricorne. Le Soleil est lui bien installé dans le signe, ce même signe du Capricorne, signe de Terre. Donc il y a pas mal de choses. Et puis j'ai prévu aussi un moment de connexion avec les vibrations du son. Et voilà, donc je vais essayer d'être assez synthétique parce que je pourrais m'étendre, il y a tant à dire, mais je vais, voilà, mesurer ma parole et aller à l'essentiel. Pour commencer, peut-être deux choses, deux annonces. Une annonce, première annonce, dimanche prochain, donc nous serons le 2 janvier, c'est le bulletin Nouvelle Lune, c'est le jour de la Nouvelle Lune, 2 janvier, une Nouvelle Lune dans le signe du Capricorne. Ça va lancer l'année par une Nouvelle Lune, c'est très intéressant, beaucoup d'énergie à disposition, et ça va vraiment donner le là de l'année 2022. Donc, ben, voilà, ça c'est le bulletin d'Astrologix, qui aura lieu à 20h sur mon antenne YouTube. Et vous savez, maintenant qu'à chaque bulletin de Nouvelle Lune, j'ai une invitée, j'ai un invité. Et pour commencer l'année, eh bien, j'ai invité Marie-Odile à me rejoindre sur mon antenne pour avoir un regard sur son thème, au regard des grands moments qui ont jalonné sa vie, et puis au regard de ce qui est là aujourd'hui pour elle. Et on va voir ça avec le regard des planètes. Et donc, ça va être un moment intéressant, riche, intense, et donc, déjà, ben, merci Marie-Odile de t'être rendue volontaire pour cette expérience. Et donc, Marie-Odile Sanso, hein, que beaucoup connaissent ici. Et donc, j'aurai joie à, eh bien, interviewer avec les planètes Marie-Odile pour bien débuter l'année en fanfare et dans la joie et dans la conscience du Je-Suis pleinement assumé, pleinement reconnu, pleinement incarné. Donc, ça, c'est dimanche 2 janvier à 20h sur mon antenne. Puis, il y aura peut-être un moment de surprise parce que je serai dans le Gers, il y aura du monde. Bon, voilà, je ne sais pas encore quelle forme exacte ça va prendre, mais il y aura sans doute une belle ambiance pour, voilà, rentrer joyeusement dans l'année 2021. Deuxième annonce, et je ne vais pas en dire beaucoup, mais juste le fait que... Ah si, alors, deuxième annonce, oui, si quand même. Dimanche 9, soit une semaine plus tard, dimanche 9 janvier, je co-organise avec Marie-Odile, avec Elodie, avec Anne-Sophie, un événement, une rencontre pour, de la même manière, démarrer 2022 dans la conscience fraternelle, là, qui nous réunit, pour un présentiel. Alors, c'est dans un gîte qui se situe dans les Deux-Sèvres, dans le sud des Deux-Sèvres, à la Guiarderie. C'est un gîte pas très loin, à 20 minutes de la ville de Mel. Pareil, je mettrai le lien sous la vidéo. Une belle rencontre en perspective avec de la musique. Anne-Sophie va nous proposer son répertoire musical, qui est magnifique. Et donc, voilà, je proposerai un mot sur les planètes pour l'ambiance 2022. Marie-Odile proposera une guidance, une canalisation du monde spirituel. Et puis, il y aura surtout aussi large part aux échanges, à se rencontrer physiquement, à faire tisser du lien pour que ce réseau fraternel puisse vraiment être activé. Il est déjà, mais en présentiel, il y a toujours quelque chose d'intense et de fort qui est là aussi. Donc, c'est dimanche 9 janvier. Ça débute à 14h30. Il est possible d'arriver avant sur place pour le pique-nique. Pour ceux qui arriveraient de loin, il y a la possibilité d'hébergement, puisque j'ai loué l'ensemble des gîtes. Alors, tout ça, il faut me prévenir, évidemment. Mais la veille, ou alors pour repartir le lendemain, tout ça, c'est informé sur la fiche. Et vous pouvez prendre contact avec moi pour plus amples informations. Il y a déjà une trentaine d'inscrits, donc il reste 20 places environ. Donc, n'hésitez pas à vous faire savoir pour vous positionner, pour avoir une place. Et une troisième annonce, je propose moi deux animations avec les planètes au mois de février. Une à Bourges et une à Pornic. Là aussi, les inscriptions sont ouvertes et vont bon train. Donc, je vous propose aussi, si ça vous intéresse, de vous positionner. Donc là, pareil, il y aura le lien amenant au descriptif des rencontres, mon intention. Voilà, c'est pour pas en dire plus là présentement. Ok. Aussi, j'avais envie dans ce podcast de vous remercier, de vous remercier parce que 2021 a été une année intense. Peut-être au début de l'année, j'avais peut-être 200 ou 200, 300 abonnés. À cette fin d'année, je suis presque à 1200 abonnés. Et donc, je voulais remercier chacun d'entre vous, chacune d'entre vous pour votre fidélité, votre présence, votre soutien, vos commentaires ou vos simples présences parce que c'est précieux. Et je suis nourri et profondément touché de cela. Et voilà, je voulais aussi vous rendre hommage, vous remercier pour cela, pour vos présences et parce que c'est vraiment précieux et ça me touche beaucoup. Donc, voilà, je voulais aussi remercier les planètes, l'inspiration des Je suis. Je voulais, voilà, c'est un peu la fin d'année, c'est le bilan qui est là et c'est un autre élément que je voulais porter dans ce podcast, c'est ces derniers jours, là, il reste deux jours avant le passage, c'est vraiment des mélanges de synthèse, de bilan, sachant qu'en plus, il y a une nouvelle lune dimanche, donc on est vraiment dans une phase de, ok, ce que je veux garder pour la suite, ce que je veux conserver, une phase de bilan, et Dieu sait que cette année 2021 a été intense, riche, et depuis deux ans, on est vraiment travaillé dans nos profondeurs depuis la venue du Covid et comment il nous permet ce retournement vers l'essentiel, vers nos priorités, vers nos valeurs profondes, vers le sens qu'on souhaite donner à notre vie, donc c'est, voilà, ces deux ans-là, intenses, et je sens que ces deux ans portent aussi, on pourrait dire, l'histoire évolutive jusqu'à présent de l'humanité, c'est toutes les longues expériences de l'humain dans cette croyance en la séparation, en l'oubli de sa divinité, et là, ces deux ans ont été comme une possibilité de grande synthèse, de grand bilan, de grand guérison de toutes ces expériences, et donc là, on a touché à cette fin de l'année, c'est tout à fait propice pour ça, pour le bilan, la synthèse, et se préparer au passage, j'aime bien cette image du chat de l'aiguille, là, on passe, on devient, on se met tout nu, et puis on commence 2022, vraiment, plein de notre présence, plein de notre essentiel, plein du sens qu'on souhaite donner à notre vie, à la fonction, au rôle que nous voulons occuper, là, dans l'émergence de ce nouveau monde, donc c'est tout ça, là, qui est là, pour moi, dans ma conscience, et que je voulais partager avec vous. Et, peut-être, voilà, pour aussi se relier à cette synthèse, à ce bilan, aux planètes, au jour d'aujourd'hui, je vais faire quelques sons, avec mon nouvelle acquisition, qui s'appelle une shrouty box, box indienne, là, et que je découvre un peu, donc, voilà, je suis encore en phase d'expérimentation, mais rien ne vaut un life pour y aller, se lancer dans le bain, et, donc, voilà, je vous offre quelques sons, et puis ensuite, je reviens avec l'actualité du ciel. de l'actualité du ciel. de l'actualité du ciel. de l'actualité du ciel. C'est un grand chant d'allégresse que je ressens, que je ressens, là. Beaucoup de joie, de chaleur pour tout le chemin accompli jusqu'à aujourd'hui, de gratitude, de gratitude, de reconnaissance, et, voilà, de joie à cette naissance au divin humain, au Christ dans le cœur, dans la présence du Christ dans le cœur, dans la conscience, dans le corps, au cœur de notre assemblée, de notre constellation, là, que nous formons présentement, que nous formons présentement. de l'actualité du ciel. Alléluia, 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 Sous-titrage ST' 501 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 A chaque instant Pluton Sous-titrage ST' 501 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 Dans la manifestation Sur la terre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est le 25e Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Unifié Par l'amour de fraternité Sur son chemin de son